Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde, grande est notre joie ce midi de vous savoir nombrer pour votre programme Cri de Midi. Merci de vous connecter, merci de partager, de dire aux autres de se connecter à cette grâce de Cri de Midi. Nous croyons et nous prions que Dieu puisse vous visiter, que Dieu puisse réaliser les désirs de votre cœur pendant ces temps de prière, de partage, de visitation divine. Voilà, gloire au Seigneur, que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse, nos frères et soeurs qui nous suivent de partout, je pense à tous ceux qui sont connectés à partir de l'Europe, c'est la grande majorité, il y en a qui se connectent à partir de la France, de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Suisse, de Grande-Bretagne, Luxembourg, Pays-Bas. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés ce midi à partir du continent africain, il y en a qui se connectent à partir de l'Ouest de l'Afrique, Sénégal, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, Burkina Faso, Tchad, Niger, Mali, Guinée. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés à partir du centre de l'Afrique. Je vois le Cameroun, le Gabon, la République du Congo, la République démocratique du Congo, le Rwanda, Burundi, la Zambie, Kenya, Île-Maurice, Afrique du Sud, Éthiopie, Maroc, Tunisie, partout dans le continent africain que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Bon midi à vous tous qui êtes connectés à partir de l'Amérique. Je vois ceux qui se connectent à partir de l'Amérique du Sud, Brésil, Argentine, Chili, République dominicaine, Mexique, Cuba. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés à partir du Canada et des États-Unis. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes connectés à partir des Antilles et des Caraïbes. Je vois ceux qui se connectent à partir de la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, de la Guyane française. Pourquoi pas tous ceux des Haitis ? Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Voilà, gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Avant de commencer, je vais donner les annonces. Pour cette semaine, nous aurons une grande réunion le vendredi. Vendredi, donc n'oubliez pas cette réunion de partenaires, tous les partenaires, nous aurons réunion vendredi 15 juillet de 22h heure de Paris à 23h30. Ce sera un temps de partage et de prière ensemble. Et cette réunion va se passer par Google Meet. Donc vous pouvez m'écrire, tous ceux qui sont intéressés à prendre part à cette réunion de partenaires sur mon email richardpandy, richard avec D et pandy avec I, aérobasegmail.com. Vous pouvez m'écrire par cette boîte-là, par cette adresse e-mail-là et je vous enverrai l'invitation. Donc il faut avoir l'option des caméras et se connecter à partir de 22h juste heure de Paris pour être en direct avec l'homme des dieux. Donc ce sera du temps de partage de prière et de bénédiction au nom de Jésus-Christ dans Arrête. Donc ne manquez pas le rendez-vous de ce vendredi 15 juillet à partir de 22h heure de Paris sur Google Meet. Donc ça ne sera pas sur YouTube, ça sera sur Google Meet. Donc c'est sur invitation. Donc vous m'écrivez et je vous envoie l'invitation à la réunion. Que Dieu soit loué. Nous allons prier pour commencer notre temps de cri des midis. Je vais te demander de te recommander entre les mains des dieux, de demander au Seigneur ces midis de te parler, de te toucher, de te guérir, de te délivrer au nom de Jésus-Christ. Peuple des dieux, recommandons-nous entre les mains de Dieu. Demandons au Seigneur de nous visiter encore ces midis. Au nom de Jésus-Christ. Prions. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et que toi tu sois vu. C'est midi encore, visitez-nous. C'est midi encore, délivre-nous de toute forme d'oppression satanique. C'est midi encore, Seigneur, fais-nous du bien. Nous jurons de remettre toute la gloire à ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prendre les témoignages de notre sœur qui nous a écrits. Nous allons lire cela. Et ensuite, nous allons commencer le partage de ce midi. Témoignages venant de la France. Déblocage des demandes de crédit selon la parole des connaissances. Chalons révérends. Je viens témoigner les merveilles de notre Seigneur. Mardi, pendant la prière, vous avez dit qu'il y a une personne qui a fait une demande de crédit et il y a blocage. Et que cette demande sera débloquée. La personne, c'était moi. Hier, je suis passé à la banque et la conseillère me dit que le dossier est en attente. En sortant de la banque, je pensais au message matinal en prononçant la phrase que je vais obtenir ce crédit. Aujourd'hui, cinq minutes après le cri du midi, la conseillère m'appelle pour m'annoncer la bonne nouvelle. Que le crédit est accordé, que je ne puisse pas me déplacer pour venir signer par la clé digitale. Qui peut faire une chose pareille si ce n'est pas Dieu Tout-Puissant, la source intarissable. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Famille du midi, notre Dieu est un Dieu de miracles. Amen. Je vais te demander d'avoir la foi. C'est la foi qui guérit. C'est la foi qui produit le miracle. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La parole a été libérée. Notre Seigneur a capté cette parole pour dire que c'est moi. Mon crédit sera débloqué. Et le long de la semaine, nous étions en train de parler sur les paroles, les paroles, les paroles. Elle a pris la méditation du jour. Je vais obtenir ce crédit, je vais obtenir ce crédit. Après le cri du midi, on va l'appeler pour dire que le crédit est débloqué. Gloire au Seigneur. J'aimerais dire à une personne la distance, mais pas une barrière. Quel que soit ton problème, c'est Dieu là qui va te visiter. Amen. Comme il a visité notre sœur. Famille du midi, persévérons. Famille du midi, enlèvons les découragements. Ayons la foi qui, avec Jésus-Christ, ton miracle est possible. Amen. Amen. Voir au Seigneur. Détruire les forces des blocages. Nous sommes dans le livre d'Exode. Exode chapitre 14, le verset 15. Et puis nous lirons Job 33, le verset 14 à 18. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Parle aux enfants d'Israël qu'ils avancent. Notre Dieu est un Dieu de progrès. Notre Dieu est un Dieu d'avancement. Chez Dieu, il n'y a pas les statu quo. Notre Dieu ne tire aucune gloire. Quand ses enfants font des surplaces. Notre Dieu ne tire aucune gloire. Quand tu es fauché. Quand tu es bloqué. Sa volonté pour nous, ses enfants. Que nous puissions aller de gloire en gloire. Amen. De succès en succès. Mais il y a des forces invisibles. Qui maintiennent les gens dans les statu quo. Qui maintiennent les gens dans la pauvreté. Dans la maladie. Dans l'échec. Il y a des forces invisibles qui ont juré. Que ta vie n'ira pas ni l'avant. Il y a des forces invisibles. Qui ont bloqué les familles. La Bible dit. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. J'ai pris ces minutes. Tout pouvoir invisible. Derrière ton blocage. Soit détruit par les faits au nom de Jésus. Amen. Soit détruit par les faits au nom de Jésus. Amen. Soit détruit par les faits au nom de Jésus. Amen. La fois dernière. Nous avons commencé à parler des rêves. qui montrent que l'esprit de blocage est en train d'agir dans nos vies. Les rêves sont des messages. Les rêves sont des révélations. Les rêves, c'est comme un tableau de bord. Ça peut te montrer qu'il y a un sang ne va pas dans votre vie. Nous avons vu certains types de rêves. Qui sont des messages de révélation. Pour montrer que l'esprit de blocage est en train d'agir dans la vie de la personne. Nous allons continuer dans ce point-là. Et ce midi, nous allons prendre encore 3 ou 4 types de rêves. Et puis nous allons prier. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Un autre type de rêve. Qui montre que l'esprit de blocage est en train d'agir. Dans votre vie. C'est les rêves de relations sexuelles. Ou des couches de nuit. Quand vous avez tout le temps des couches de nuit. Sachez que vous allez expérimenter le blocage. Blocage matériel. Blocage financier. Blocage dans les domaines de mariage. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Il y en a à chaque nuit. Vous rêvez. Que vous vous accouplez. Avec une personne inconnue. D'autres même une personne connue. D'autres même un animal. D'autres encore, c'est le pire. Avec les personnes mortes. Bien-aimés, vous devez savoir que dans le monde spirituel, les sorciers s'énéguisent. Ils peuvent prendre la forme d'une personne inconnue. Ou la forme d'une personne que vous aimez. Et quand ils viennent la nuit coucher avec vous, ils déposent la sémence. C'est cette sémence-là qui va amener le blocage. C'est cette sémence-là qui va amener la maladie, les infections. C'est cette sémence-là qui va amener le réjet. C'est cette sémence-là qui va amener la discussion des finances. J'ai reçu le cas d'un frère. Il était dans les affaires. Et chaque fois, la veille d'un contrat important, il fait le rêve d'une femme qui vient coucher avec lui. Mais qu'il couche avec la femme le lendemain, l'affaire s'égate. Et c'est toujours comme ça. Quand il a taille un poteau de somme d'argent, la veille, cette femme-là vient. Et le lendemain, les choses sont gâtées. J'ai parlé à toi, mon frère, ma soeur. Regarde ta vie. Chaque nuit, tu as des couches de nuit. Et tout ce que tu fais, rien n'avance. Tout est bloqué. Tu as besoin de la délivrance. Avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible. Au travers des rapports, c'est ce dans les rêves. Ils installent des antennes pour te contrôler. Ils installent des boussolles, des caméras pour surveiller ta vie. J'ai reçu le cas d'une femme qui a fait 5 ans dans le mariage. Pas d'enfant. Et chaque nuit, elle a tous des couches de nuit. Et son mari, pareil. La nuit me dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. J'ai pris ces menis tous sorciers qui se déguisent pour avoir des rapports sexuels avec toi la nuit. Je l'arrête. Je les détruis par le fait. Oh non ! Jésus-Christ, 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 oh non ! Il y en a qui sont mariés la nuit, mais ils ne savent pas. Dis après moi, tout mariage de nuit, entre moi, entre moi, à les esprits de ma famille. J'ai pris ces mariages, je proclame les divorces. Je proclame les divorces. Oh non ! Jésus-Christ, oh non ! L'erreur de couche de nuit, c'est des rêves de blocage. Blocage financier. C'est plusieurs qui font ces rêves-là. Quand vous entrez en profondeur, vous trouvez que les finances sont bloquées. Bloqués dans les domaines de mariage. Le mariage combattit. J'ai reçu le cas d'une femme. Elle est seule dans son appartement. Mais chaque nuit, elle voit un homme entrer. Et l'homme entre. Dès que l'homme entre, l'homme la paralyse et la viole. C'est comme ça. Et des fois, elle avait peur de parler ça avec des gens. Si je parle avec des gens, ils vont trouver que je ne suis pas normal. Qui va me comprendre si je parle de cette situation ? Un jour, en me suivant, il parle de ces choses. Il a dit, je vais me confier à cet homme de Dieu. Il m'a dit, homme de Dieu, ne me prends pas pour une folle. Je sais une chose. Chaque nuit, je vois quelqu'un entrer dans mon appartement et abuser de moi. Je dis, c'est vrai. Parce qu'il y a des réalités spirituelles. Il y a des maris de nuit. Il y a des femmes de nuit violentes. Il y a des femmes de nuit qui viennent violer les gens. Qui viennent même blesser les gens. Il y a des qui se réfèrent avec des douleurs à tous au niveau des parties intimes. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce midi, je te vois être délivré de tout mari ou femme de nuit au nom de Jésus-Christ à sa rétion. Amen. Un autre type de rêve de blocage, c'est le rêve des gens décédés. La parole dit, il n'y a pas de rapport entre les morts et les vivants. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de relation. Les jeunes décédés là que tu vois dans tes rêves là, c'est des mauvais esprits. C'est des esprits familiers. C'est des esprits de mort qui viennent t'attaquer, qui viennent bloquer ta vie. Ton père là que tu vois dans les rêves, c'est pas ton père, c'est un mauvais esprit familier qui vient t'attaquer, qui vient bloquer ta vie. Mon peuple souffre à cause de l'ignorance. Le diable n'est pas puissant. Ce qui lui rend puissant, c'est votre ignorance. J'ai reçu le cas d'une femme qui voyait son père décédé, lui remettre de l'argent. Et dans la vie réelle, c'est la pauvreté, la pauvreté, la instabilité financière, la pauvreté. Quand tu reçois l'argent de quelqu'un qui est décédé, mon frère, ma chère, c'est la pauvreté. C'est l'excédement dans les finances, c'est la pauvreté. C'est le blocage. Regarde-toi, mon frère, ma soeur. J'ai reçu le cas d'un frère qui, dans l'Afrique du Sud, lui, il voyait sa tante, sa tante qui l'a élevée. Il voyait sa tante qui lui remette chaque fois de l'argent. Mais pourtant, elle est déjà décédée. Dans la vie réelle, elle fait des affaires. Ça ne marche pas. Ça ne folie pas. Viens vraiment au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit. Tout esprit. Qui prend le visage. Qui prend le visage. Les gens décédés. Les gens décédés. De ma famille. De ma famille. Vous venez m'attaquer. Vous venez m'attaquer. Je t'arrête. Je t'arrête. Je t'ai déduit dans le feu. Je t'ai déduit par le feu. Au nom de Jésus-Christ. Je t'existe là. Manger avec les gens décédés. C'est le rêve de destruction. C'est le rêve de blocage. Quand quelqu'un est décédé à apparaître dans des rêves, il faut prier qu'on l'esprit de blocage. Ça montre le blocage, la pauvreté, la sécheresse. Ça présage un malheur. Et quand un malheur vient, ça te bloque. Ça te paralyse. Regardez ta vie, mon frère, ma soeur. Toi qui ne fais que chaque nouveau a déjà décédé. Rien ne marche. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'ai reçu le cas d'un frère qui était en France. Et il avait des problèmes de papier. Et chaque fois qu'il avait rendez-vous à la préfecture, la veille du rendez-vous, il voit son père décédé. Quand il va là-bas, c'est une mauvaise suite. Il dit, ton dossier, on a trouvé un élément compromettant. Dans ton dossier, il marque ça. C'est toujours comme ça. Le traitement du dossier, pendant plus de 10 ans, pas de suite favorable. Je vois ce midi, Dieu t'est délivré au nom de Jésus. Je vois ce midi, Dieu t'est délivré au nom de Jésus. Amen. Ne jouez pas, mon frère, ma soeur, avec les rêves. Les rêves ne sont pas des rêves. Les rêves sont des réalités spirituelles. Quand chaque nuit tu es avec les jeunes décédés, tu vas vivre le blocage dans ta santé. Le blocage dans tes finances. Le blocage, la sécheresse. L'argent ne restait pas. Les bonnes sont détruites. Par contre, tu seras tourné en rond. Le blocage des limitations. Le blocage des lenteurs. Le blocage partiel. Le blocage général. Ce sera ton partage. Je vois Dieu t'est délivré au nom de Jésus. Je vois Dieu t'est délivré au nom de Jésus. Troisième, ma poussée midi, c'est le rêve des toilettes et des excréments. Les toilettes nous permettent de nous dégager, de nous soulager. Quand dans les rêves, tu rencontres des toilettes bouchées, des toilettes sales, des toilettes cassées, des vieilles toilettes, ça veut dire que le diable est un bloc. Il ne veut pas que tu puisses te dégager. Il ne veut pas que tu puisses vivre les soulagements. Donc, c'est un mauvais, ça montre l'esprit de blocage. Quand chaque nuit, tu te retrouves dans les toilettes, tu as besoin de la délivrance. J'ai reçu le cas d'une femme qui est en Haïti. Toute sa famille se trouve aux Etats-Unis. Toutes les démarches qu'ils font pour la faire déplacer les Haïti aux Etats-Unis, ça se sent toujours par échec. Et la nuit, elle se retrouve toujours aux toilettes, bloquée dans les toilettes. C'est en suivant une de mes vidéos sur les rêves des toilettes et des excréments qu'elle va comprendre son problème. J'ai parlé à toi, mon frère, ma soeur. Toi, qui tout le temps, tu te retrouves dans les toilettes cassées, les toilettes sales, de vieilles toilettes. Tu as besoin de la délivrance. Les excréments. Les excréments, c'est la saleté. Quand, dans la nuit, tu marches sur les excréments, tu vois les excréments dans ta maison. Et rien, ça ne va pas. Les excréments, c'est la malédiction. Les excréments, c'est là où foutu mort. Les toilettes ou les excréments débordent. Ça veut dire que tu as besoin de la délivrance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Au sémili, je vois les soeurs te délivrer au nom de Jésus. Je vois les soeurs te délivrer au nom de Jésus. Rêve les serpents. Quatrième moment, c'est les rêves des serpents. Les serpents avalent tout. Les serpents, c'est la pauvreté. Quand vous avez tout le temps les rêves des serpents, vous allez voir que les bonchons ne vont pas durer. Les bonchons seront en valet et vous allez faire du surplace. Pourquoi les gens font du surplace ? Parce que ça ne reste pas. Parce que ça part, ça part, ça part. Pourquoi les gens font du surplace ? Parce que dans leur vie, il y a la soustraction. C'est ça les serpents. Les serpents avalent tout. J'ai reçu beaucoup de cas de gens qui font les rêves des serpents. Quand vous regardez leur vie, c'est la pauvreté. Les serpents doivent aller. Il n'y a pas de bonne chose. Tu dois chercher ta délivrance. Je parle à ta masse, regarde-toi ! Tu es toutes les nuits mordi par les serpents. Tu es poursuivi par les serpents. Et quand tu regardes ta vie, rien ne marche. Les rêves ne montrent pas. Les rêves sont des réalités spirituelles. Les rêves te montrent qu'il y a une maladie. Il faut chercher les traitements. Quand tu as tout le temps les rêves des serpents, il faut prier contre l'esprit de blocage. Cinquièmement, c'est les rêves de poursuite. Il y en a qui sont poursuivis par un fou. Ça, c'est l'esprit de folie. Quand tu es poursuivi par un fou, dans le terrain, tu vois chaque fois que tu es poursuivi par un fou, c'est des maladies mentales. Or, la folie, l'iboma, comme on dit à l'égala, cet esprit-là t'empêche de t'organiser, t'empêche d'avancer, t'empêche de progresser. Il faut beaucoup prier. C'est un esprit de blocage. Quand chaque nuit, tu vois être poursuivi par des fous, il faut prier contre l'esprit de folie et de blocage mental. Ton mental est attaqué. Tu as besoin de la délivrance. Être poursuivi par un soldat. Les soldats-là que tu vois, c'est la sorcellerie. La sorcellerie est derrière toi. Il y a des sorcelles qui sont derrière toi. Les militaires, les policiers que vous voyez dans les rêves-là, ils sont des sorciers. Ils se déguisent en soldats et en militaires pour te poursuivre. Mais c'est eux qui sont en train de travailler dans ta vie. Tu dois prier contre le poursuivre de la sorcellerie. Quand d'autres eux-mêmes sont poursuivis, mais n'arrivent pas à fuir. Tu t'es remarqué. On t'est poursuivé, mais tu n'arrives pas à fuir. D'autres fouillent. Tu fouilles, tu fouilles. Mais tu vois que l'ennemi ne veut pas lâcher. Il continue à te poursuivre. Jusqu'à ton réveil. Quand toutes les nuits tu es poursuivie, tu vas perdre l'énergie. Parce que l'énergie là que tu dépenses en courant, c'est l'énergie qui va, qui pouvait t'aider à avancer dans la vie, à progresser. C'est pourquoi vous voyez déjà, le matin déjà, il est fatigué. Au réveil, fatigué, fatigué. Parce que toutes les nuits, il ne fait que courir. On gaspille l'énergie. Une personne qui est poursuivie ne peut pas s'organiser. Pourquoi beaucoup déjà tournent en rond ? Parce que quand tu es poursuivi la nuit là, tu ne peux pas t'organiser. Il faut s'asseoir pour s'organiser. Quand tu cours, tu cours, tu cours, tu cours. Tu ne peux pas t'organiser. Et puis dans le monde spirituel, prendre fuite, courir, c'est une position de défaite. C'est pourquoi la Bible dit que les méchants courent sans qu'on puisse les poursuivre. Donc quand tu cours là, c'est la défaite. Donc il faut refuser la défaite au nom de Jésus-Christ. Enfin, c'est les animaux de lenteur. Les rêves de tortue. Les escargots. Quand tu vois la tortue, les escargots dans tes rêves, sache qu'il y a un esprit de blocage qui est en train d'agir dans ta vie. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Peuple de Dieu, de partout dans le monde, lèvons nos deux voix, commençons à remercier le Seigneur. Parce que quand il nous parle, c'est pour nous rétresser. Quand il nous parle, c'est pour nous délivrer. Quand il nous parle, c'est pour nous aider à sortir de cette situation-là. Lèvons nos voix, commençons à bénir le Seigneur. Commençons à élever les valeurs de Jésus. Lévons nos voix, maintenant, le Seigneur, de ceux qui ont été signés. Lévons nos voix, maintenant, le Seigneur. Mes voix, maintenant, le Seigneur, de l'Esprit de Dieu, c'est pour nous aider à l'hormon. en écrivant au Dieu et dévouez l'Esprit au Dieu tous les petits parmiens et les meilleurs pour mes parents pour les gens c'est en lumière sur vos chemins sur vos chemins sur vos chemins avec Dieu pour la révélation des chers pour que mon vie à Dieu que j'aurai éclairé, t'as la parole d'aujourd'hui, vous se délivrez à mon corps, l'endez de mon esprit, qui est la parole de Jean-Béthéne de Dieu, soit ma source et les bêtes, la source et les bonnes A l'heure de Dieu se laisse et ses ennemis se dispersent. Nous allons demander à Dieu de s'élever que les forces de blocage puissent être détruites par le feu au nom de Jésus. Lève tes mains et dis après moi. Oh Dieu, lève-toi dans ma vie, lève-toi dans ma famille, que les forces de blocage puissent être détruites par ton feu. Lève ton feu, lève ton feu, lève ton feu, au nom de Jésus. Commence à prier, commence à demander à Dieu. Lève ton feu, lève tes mains, lève ton feu. Lève ton feu, lève ton feu. Lève ton feu, lève ton feu, lève ton feu. Sous-titrage Société Radio-Canada et on 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 mais les sorciers aiment se déguiser pour venir coucher avec nous la nuit nous allons arrêter tout sorcier qui se déguise pour avoir des rapports intimes avec nous la nuit nous allons l'arrêter nous allons les détruis par le feu de Dieu on oh au Un coup il se trouve soit détruit, soit neutralisé, encore que les idées qui ont ... 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